Alors merci à tous d'être là avec nous, on va essayer de vous y faire voir plus clair dans cette réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Il s'est passé beaucoup de choses, ça a bien bougé. Certains diront dans le bon sens, on verra si d'autres disent dans le mauvais, on va voir ça entre nous. Mais en tout cas il y a beaucoup de choses qui changent pour vous, chef d'entreprise, et c'est plutôt une bonne nouvelle à plein d'égards et on va le voir ensemble. Je vais déjà vous présenter nos invités, à commencer par Marie-Caroline Missir, directrice du développement de DigiSchool, qui est un groupe leader de l'éducation numérique en France. Et vous êtes également ancienne directrice de la rédaction de l'étudiant, donc on va voir votre regard journalistique sur tout ça. A ses côtés, Joël Mauvignier, vice-président de l'UDEP, en charge de l'orientation de l'éducation et de la formation. Vous avez compris tout à l'heure en salle Pénière que c'est lui qui a porté et qui a beaucoup travaillé sur ces thématiques-là avec Mme la ministre, donc il est tout à fait indiqué pour tout nous raconter. A ses côtés également, Laurent Munreau, président de la commission orientation, éducation et formation de l'UDEP. A ses côtés également, Alain Truel, chargé de la mise en oeuvre de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage, au sein de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Merci d'être avec nous et puis on termine avec Sylvain Maillard, député de la République en marche de la première circonscription de Paris. Voilà, comme vous le voyez juste ici, c'est une conférence qu'on veut interactive. Donc le numéro est un peu long, je sais, on aurait pu faire 3612 ou 1513, mais non, on a fait 0679, etc. Vous nous envoyez vos questions en fait via ce SMS et ensuite on y répondra avec nos invités. Voilà, donc vous pouvez nous écrire, vous mettez bien le petit hashtag apprentissage. Ça c'est important pour qu'on comprenne que c'est à nous que vous vous adressez et pas à une autre conférence. Donc voilà, vous pouvez nous poser toutes vos questions et on essaiera d'y répondre le mieux possible. Nous avons même un modérateur qui est là et qui va se charger de regarder vos questions et de nous les transmettre. Voilà, merci à lui également. Bon, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'avais plein de questions préparatoires à vous poser, mais on n'a plus le temps. Alors on va commencer tout de suite avec Alain Druel sur la formation professionnelle. On va avoir deux temps, formation professionnelle d'abord, apprentissage ensuite. C'est quand même deux univers différents sur lesquels il y a des choses différentes qui se sont décidées. Donc Alain Druel, est-ce que vous pouvez nous définir et nous dire en fait ce qui change aujourd'hui dans cette réforme de la formation professionnelle ? Bonjour à toutes et tous. Alors pour ne pas vous noyer sur la technique juridique, aller sur les grandes choses, j'espère exprimer de la façon la plus simple possible. La première chose qui change, c'est qu'on avait toute une série de règles qui contingentaient la façon dont vous organisiez la formation dans l'entreprise. Et donc ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on a fait, c'est de simplifier toutes ces règles pour faire en sorte que la grande diversité des modes d'apprentissage, pas au sens apprentissage dispositif, mais au sens comment on apprend, comment on acquiert, on transmet des compétences, soit facilité. Alors Madame représente DigiSchool, donc c'est par exemple comment on favorise le développement des formations à distance et digital. Comment, et c'est nous semble-t-il particulièrement important pour les petites et moyennes entreprises, comment on favorise la formation en situation de travail, comment, parce que ça a des répercussions sur le financement, comment on se sort de la notion d'heure, qui est une notion très prégnante en matière de financement de la formation, pour aller vers la notion de parcours, c'est pas la durée qui compte, c'est ce qu'on arrive à acquérir selon des modalités extrêmement différentes. Donc il y a toute une série de règles qui ont été modifiées pour vous permettre, encore une fois, d'utiliser tous ces modes et d'adapter ces modes à votre réalité. Il y a des choses aussi qui touchent à la réglementation du travail, c'est un peu plus facile de faire des choses sur le hors-temps de travail, on n'a pas la religion du hors-temps de travail, mais il faut savoir aussi utiliser toutes les plages pour faire en sorte que, encore une fois, vos salariés acquièrent des compétences. Ça, c'est un premier bloc de modification. La deuxième chose, c'est qu'on simplifie, voire on diminue un certain nombre de dispositifs. Vous avez dans la formation professionnelle un tas d'acronymes relativement obscurs. En tout cas, il faut être spécialiste pour connaître ça. Tout ça, à chaque fois, renvoie à des dispositifs différents. Donc on essaie de resserrer tout ça pour dire qu'il y a deux, trois grands dispositifs, et puis ça suffit. Et à partir de là, encore une fois, on revient au premier point, on élargit aussi la façon dont on les met en œuvre. Alors il y a un élément qui est emblématique, qui peut aussi, quelquefois, vous heurter, en tout cas vous interpeller, c'est le compte personnel de formation, puis c'est un élément, encore une fois, emblématique, assez récent, même si, quand on remonte dans l'histoire, pousser la capacité d'un individu à conduire son propre projet n'est pas récent, mais là, on franchit un cap supplémentaire avec ce qu'on met sous le vocable la monétisation du compte personnel de formation. Ça ne va plus se compter en heures, ça va se compter en euros. Et puis, par ailleurs, les personnes auront une capacité d'action, de mise en œuvre du compte personnel de formation, notamment par une application. L'idée, c'est assez simple, c'est qu'on pense que la façon dont les relations entre les salariés, les collaborateurs des entreprises, quel que soit le statut, et l'entreprise va un peu se modifier, qu'il faut favoriser la capacité d'une personne à conduire son propre projet, pour faire ça, il faut de la lisibilité, mettre en euros, c'est un enjeu de lisibilité, c'est simple, je sais ce que j'ai, je sais ce que je vais pouvoir acheter. Il y a des mécanismes de co-construction, ça peut se fabriquer avec l'entreprise, il y a des choses qui doivent se faire avec vous, mais encore une fois, il y a une voie autonome, et l'application, c'est le même principe, c'est-à-dire, je ne suis pas irrémédiablement obligé de passer par un intermédiaire, il y a, Dieu merci, un nombre non négligeable de nos concitoyens qui ont une capacité à conduire un projet, qui savent où ils veulent aller, qui savent choisir un organisme de formation, donc on y va. Tout le monde ne sait pas le faire, parce que ce n'est pas facile, il y a beaucoup d'organismes de formation, donc on a aussi renforcé l'accompagnement des personnes, on va avoir un financement dédié, on va revisiter la façon dont les organismes qui font ce conseil le font, voire redéfinir d'autres acteurs pour professionnaliser davantage. Donc on voit, avec tout ça, on a armé l'individu pour conduire ces projets. Alors on va aller encore un peu plus dans le détail avec nos autres intervenants, peut-être Joël Mauvigny, vous qui avez porté ça. C'était quoi votre objectif quand vous êtes allé voir la ministre en termes de formation professionnelle ? Vous vouliez gommer quoi et créer quoi ? C'est surtout la formation professionnelle, c'était l'accessibilité plus facile à nos salariés de pouvoir partir en formation. Le combat qui a été celui-ci, ça a été quand même un combat assez... Oui, les organisations salariées nous ont demandé tout un tas de freins, d'augmenter des dotations, etc. Bon, nous n'avons pas abondé, nous avons eu gain de cause, mais derrière cette formation-là, c'est bien beau de revendiquer toujours des ouvriers qualifiés, mais il faut penser qu'avant d'avoir des ouvriers qualifiés, c'est l'apprentissage qui promet. Donc ça a été particulièrement cette difficulté et que la ministre a bien saisi que de toute façon, l'apprentissage en alternance, je dis bien en alternance, c'est quand même la réussite. Et donc pour pouvoir arriver après dans ce formulaire, bien entendu, de formation, il faut quand même au départ avoir les prérequis pour faire vraiment des ouvriers qualifiés. Et ça passe par l'apprentissage, et c'est pour ça que c'est le thème essentiel, bien entendu, qui nous a occupés particulièrement sur l'UDEP et sur les autres organisations avec lesquelles nous avons été très solidaires. Alors Marie-Caroline Missière, votre regard de journaliste sur cette réforme de la formation professionnelle, on viendra à l'apprentissage tout à l'heure, vous qui suivez ça depuis plusieurs années, est-ce qu'on est sur le bon chemin ? Alors j'ai assisté effectivement, comme vous tous, dans les dernières années, des grandes annonces, des grands plans de promotion de l'apprentissage qui se succèdent. On se souvient du chiffre de l'objectif de 500 000 apprentis annoncés par le précédent président François Hollande. Il s'avère que la situation, on la connaît, ces plans très volontaristes n'arrivent pas à porter leurs fruits en France. Il y a des freins que va tenter de lever la loi, comme on l'a entendu ce matin dans les propos liminaires. Des freins, une difficulté réglementaire, mais plus fondamentalement que ça, il y a des freins culturels. Et si je peux porter un petit peu la parole des jeunes aujourd'hui, je vais vous donner l'exemple qu'on cite très souvent, l'exemple de la Suisse. En Suisse, le patron d'une des plus grosses banques suisses, une plus grande banque mondiale, UBS, a quitté l'école à 15 ans. En Allemagne, Gerhard Schröder, ancien chancelier, est issu lui aussi de l'apprentissage. Il a quitté l'école très tôt pour suivre ses études dans la filière de l'apprentissage à l'Allemande. Est-ce que ces exemples-là sont imaginables, simplement imaginables en France ? Non, vous le savez bien. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on le répète à longueur de campagne de promotion de l'apprentissage. L'apprentissage a une image dégradée dans les familles et la question de l'orientation est au centre de cette revalorisation. Donc les plans et les lois et cet aspect volontariste qu'est le gouvernement aujourd'hui, c'est quelque chose de très positif. Mais bien sûr, c'est un changement profond des mentalités dans chaque famille auquel il faut arriver. Quand un enfant aujourd'hui est orienté, comme on le dit, à la voie passive, ce qui est absolument terrible dans une filière d'apprentissage, c'est vécu malheureusement comme un échec par les familles. Et parallèlement, on assiste à un nouveau phénomène chez les jeunes. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des étudiants brillants sortis d'école de commerce qui décident de monter une boulangerie en plein Paris avec un public très, très fortuné autour de lui, de monter, de s'investir dans l'artisanat. Et quand on parle à des directeurs de CFA, aujourd'hui, ils sont confrontés, notamment pour ces métiers alimentaires, de la filière alimentaire, agroalimentaire, à une difficulté à répondre à des jeunes qui sont traditionnellement destinés à rentrer dans ces filières d'apprentissage et qui sont concurrencés par de très gros profils, on va dire, de très fortement diplômés, puisque ces filières culinaires, etc. attirent de nombreux jeunes par un effet de mode qu'on a bien suivi ces dernières années. Donc c'est positif, finalement. Ça envoie un message positif qu'effectivement, aujourd'hui, ces métiers-là attirent aussi des profils qui ne sont pas forcément des apprentis. Mais ça crée des problèmes très concrets dans les CFA, aujourd'hui, et les directeurs de CFA le disent. Donc pour résumer, effectivement, on a une loi qui va dans le bon sens, mais on a encore des freins très importants dans les mentalités. Et c'est à chaque famille, à chaque parent, finalement, de se renseigner, je crois, de s'informer aussi pour accompagner son enfant et être à l'écoute de son vœu profond. Si un enfant vous dit en sixième, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de la pâtisserie, il faut l'écouter et il faut aussi changer son regard. Donc voilà, je renvoie un petit peu aux responsabilités individuelles. Et puis dernier point pour appeler peut-être l'action que le groupe que je représente aujourd'hui, DigiSchool, mène dans ce sujet. Notre volonté, c'est de mettre en contact des jeunes et des entreprises avec un site alternance.fr qui est aujourd'hui le premier dans son secteur. Et on voit vraiment la demande des jeunes qui augmente de mois en mois avec la possibilité de faire un matching entre leurs demandes, leurs recherches d'apprentissage et d'alternance et la recherche des entreprises. Ce qui est un de nos principaux problèmes aujourd'hui, de faire rencontrer cette offre et cette demande qui ne se croisent pas toujours, malheureusement. Bon, je vois que vous avez absolument envie tous de me parler de l'apprentissage. On va aller d'abord sur la formation professionnelle. On va terminer ça et je vous jure qu'après, on vient à l'apprentissage. Voilà, on va juste passer à Laurent Munreau, justement. Alors, je vous attends sur la formation professionnelle. Vous voyez, même moi, je m'y perds. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les gens qui sont ici dans cette salle ? Qu'est-ce que la réforme va changer dans leur quotidien ? Je pense qu'ils sont là pour savoir ça. Formation professionnelle. Formation professionnelle, donc on ne parle pas d'apprentissage. On va y aller tout à l'heure. Je crois que si la salle est au temps plein aujourd'hui, c'est quand même aussi parce que l'apprentissage, c'est dans l'ADN de l'artisanat. On va passer rapidement sur la formation professionnelle. Ne vous inquiétez pas. La formation professionnelle. On a des dispositifs jusqu'à maintenant qui permettent de former les collaborateurs des entreprises. Ces dispositifs doivent perdurer. Ce qui a changé dans la réforme, c'est qu'on donne plus, finalement, de poids soit aux salariés au travers du CPF, soit aux entreprises avec les dispositifs de formation, soit aux branches pour décider. Ce qui va changer beaucoup, c'est la création des opcos par rapport aux opcas pour ce qui est des organisations. Aujourd'hui, on nous demande de nous regrouper différemment dans les opcos. Aujourd'hui, les opcas sont pour souvent dans l'artisanat des opcas interprofessionnels où toutes les branches se retrouvent. Et un métier se retrouve avec d'autres dans un dispositif qui n'est pas forcément applicable. Ce qui serait bien pour nous, c'est qu'on puisse arriver à se regrouper dans un opca qui regroupe toutes les entreprises de proximité. Aujourd'hui, on essaye de former un opca qui soit sur le périmètre de ce que représente l'UDEP, c'est-à-dire à la fois toutes nos professions de l'artisanat et les professions libérales, plus certaines autres, puisque un rapport de Jean-Marie Marx est revenu sur cette disposition et nous permet aujourd'hui de penser que nous pouvons aller plus loin sur ce dispositif. Il faut que les branches prennent conscience qu'il y a un enjeu capital pour les métiers, pour la formation, en se dotant, pour l'UDEP, d'un outil qui soit sur son périmètre. Je crois que c'est très important que même au niveau de l'entreprise, on puisse comprendre ça. Aujourd'hui, ce qui se passe dans une entreprise, c'est qu'on a des salariés qu'on a besoin de former. Pourquoi on a besoin de les former ? Parce que les métiers changent, les métiers évoluent. Dans toutes les professions, on a besoin de revenir sur les formations, d'appliquer les nouvelles technologies ou d'appliquer les nouvelles réglementations. Les changements qu'il y a eu dans la loi, c'est justement de dire, maintenant, une formation, la définition de la formation, c'est bien un parcours professionnel. Ce n'est plus seulement un acte de formation, c'est tout un parcours. On s'inscrit dans une formation tout au long de la vie. Je crois qu'on ne se rend pas compte que ça, ça va faire beaucoup évoluer. Ensuite, ce qui va changer pour les entreprises, c'est comment elles vont contribuer. Aujourd'hui, on paye une taxe d'apprentissage d'un côté, une taxe de formation professionnelle de l'autre. En 2021, ça sera perçu par l'URSSAF directement sur les salaires. sur les mêmes montants, à moins que ça change dans un décret bientôt, puisqu'on attend quand même un certain décret, mais sur les mêmes montants qui existaient auparavant. Ça ne fera que 0,55 pour la formation, 0,68 pour l'apprentissage, qui sera en compréhension à 1,23, c'est ça, pour les entreprises de moins de 11. Je crois que ça simplifie, finalement. On ne peut pas dire. C'est le même montant. On peut le regretter, mais je pense que les entreprises ne le regrettent pas parce qu'elles ont besoin de financer la formation. Elles ont des réels besoins là-dessus. Alors, je vais passer la parole à Sylvain Maillard. Pour vous, s'il y avait une grande chose à retenir de cette réforme de la formation professionnelle, et on vient à l'apprentissage juste après, promis juré, laquelle ce serait pour vous ? On porte cette réforme, tout à l'heure, la ministre viendra vous le redire, on porte cette réforme parce qu'elle est au cœur de la transformation économique que l'on veut et qui a été choisie il y a un an par les Français. C'est vraiment le cœur du réacteur, cette réforme. Alors, formation pro-apprentissage, ça fait partie, on est sur pacte, là, on entame la troisième journée de pacte, c'est pour ça que j'ai un peu des cernes, pour passer les journées et les nuits à l'heure actuelle dans le Parlement, mais ce qui est essentiel, c'est de savoir, un, pourquoi nous faisons cette réforme ? Nos métiers vont profondément se transformer, profondément se transformer. On le sait, on parle toujours du numérique, de l'environnement, ça va s'accélérer. On a un problème de formation professionnelle en France où c'est toujours les mêmes qui sont bien formés, c'est-à-dire les cadres des grandes entreprises. Eux ont la formation, eux ont l'évolution tout au long des nouvelles technologies. La difficulté, ce sont dans vos entreprises, dans les TPE, des PME, de faire en sorte de monter des plans de formation. On le sait tous, je suis moi-même chef d'entreprise d'une PME et je sais à quel point c'est compliqué de monter un plan de formation. Et quand vous avez monté un plan de formation, vous dites une fois, je ne le referai jamais tellement c'est compliqué. Donc l'idée, c'est simple, c'est qu'à travers nos différents partenaires, des opcos, de faire en sorte que ce soit plus simple, mais aussi donner plus d'appétence pour vos collaborateurs, pour nous-mêmes, de nous former tout au long de la vie. On a un mot qu'on utilise souvent, c'est l'employabilité. Il faut, nous allons changer, moi quand j'ai commencé à travailler, on m'a dit, tu changeras 5, 6 fois, 7 fois d'entreprise. Maintenant, ceux qui commencent à travailler, ils vont changer 5, 6 fois, 7 fois de métier tout au long de leur vie. Et il faut conserver cette employabilité, cette appétence de chacun d'entre nous pour se former. C'est pour ça qu'on a créé le CPF, le compte personnel de formation en euro, pour que chacun puisse, a envie, moi je n'ai pas honte de le dire, de consommer de la formation. C'est-à-dire de vouloir acheter, de dire je veux me former, tiens, je peux, j'ai le droit, donc je peux me former. Et l'euro, ça parle à tout le monde. Des heures, ça parle qu'aux techniciens. Moi, j'ai commencé il y a un peu plus d'un an à m'intéresser. J'étais le responsable de texte pour la majorité de cette réforme. C'est très compliqué, les acronymes, on en a parlé, à quel point c'est compliqué. Il faut que ce soit plus simple. Il faut que vos salariés, vos collaborateurs aient en vie, qu'ils soient demandeurs, qu'ils aillent vers vous aussi. Pour dire je suis demandeur en dehors du temps de travail, de formation, et qu'ils puissent choisir ce qu'ils veulent faire. Et que vous, on vous aide à monter des plans de formation plus simples, parce qu'il va falloir, tout au long de la vie, de votre entreprise, monter en compétence vos salariés, ça vous savez. On ne le fait pas suffisamment souvent dans les petites ou moyennes entreprises, parce qu'un collaborateur qui s'en va, c'est quelqu'un qui n'occupe pas son poste. Et donc c'est un souci. Et donc là, on travaille, on va terminer à travers les décrets, pour faire en sorte que la péréquation puisse vous aider aussi plus facilement à faire en sorte que quand votre collaborateur n'est pas là, que vous ayez une compensation quelle qu'elle soit. Donc on est en train de travailler là-dessus, il y a encore du travail, de l'application. Cette réforme sera pleinement opérationnelle 1er janvier 2020, en tout cas c'est ce que nous avons voté. Donc on vous demande, et puis je reviendrai sur l'apprentissage, parce que c'est évidemment fondamental, mais c'est vraiment au cœur du réacteur de la transformation économique que l'on vit. Il va falloir que nous nous formions tous, vos collaborateurs, mais vous-même, moi-même, nous tous, se forment tout au long de la vie, parce que ça évolue, les technologies évoluent, et que les métiers de l'artisanat sont vraiment des métiers d'avenir, mais ils demandent probablement de nouveaux savoir-faire, et ces savoir-faire, il va falloir qu'on les mette en place à travers la formation. Joël Mauvigny, vous vouliez compléter. Juste, non, c'est pas compléter, il y a quand même un risque. Le risque, c'est, j'entends bien que vous dites que plein de formations, petites entreprises, c'est dur à monter, je le conçois, d'accord ? Mais c'est le salarié qui choisit aussi sa formation. Et c'est pas forcément qu'elle soit adaptée en fonction de l'entreprise. Donc ça, vous comprenez, ça peut dériver. Donc théoriquement, nos salariés, les cotisations, oui, bien sûr que vous allez répondre. C'est ça que je veux vous dire, faites attention à ça, à la dérive, quoi, qui ne sera pas forcément pour le métier qu'il exerce. On a besoin de se développer, on a besoin toujours d'être à la pointe de la technologie, etc. Mais la dérive, il peut demander une formation ailleurs, et puis après, il ne doit plus avoir de plan de financement. Vous avez pleinement raison, mais les temps ont changé. Je vous le dis clairement. C'est votre rôle, en tant que chef d'entreprise, de monter en compétence vos salariés. Ça, c'est votre rôle, et ça ne changera pas. Au contraire, on va vous aider. Mais vos salariés, vos collaborateurs, ont envie peut-être de faire, de changer de carrière, et cette envie profonde, ce changement d'entreprise, va se démultiplier. On ne peut pas faire grand-chose. La seule chose, c'est que nous, en tant que puissance publique, en tant que représentants de l'ensemble du peuple, on a besoin que chacun puisse construire son propre parcours en dehors d'uniquement la formation avec les entreprises. Puis-je juste terminer sur un exemple ? Je suis chef d'entreprise, j'ai un peu plus de 70 salariés. Je fais de la distribution de composants électroniques. J'ai une de mes salariés qui est venue me voir au mois de juillet dernier. Elle est acheteuse en composants, elle a 28 ans. Elle travaille très très bien. Elle est là avec moi depuis 3 ans. Elle vient me voir, elle me dit, je voudrais négocier une rupture conventionnelle, je voudrais aller faire autre chose. Donc évidemment, j'essaye de voir si je peux négocier pour la garder avec moi. Et puis, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Elle me dit, un de mes rêves, c'est de faire le tour de l'Europe pendant un an et demi, deux ans, de faire le tour de l'Europe pour découvrir. Et donc, je voudrais faire un autre métier pour pouvoir vivre au fur et à mesure de mon épopée. Et donc, j'ai décidé de devenir barmaid. Comment voulez-vous que moi, en tant que chef d'entreprise, je puisse d'abord me douter que ma salariée, qui est acheteuse en composants électroniques, ingénieur de formation, décide de devenir barmaid, mais c'est son souhait. Elle reviendra peut-être dans 2 ans, 3 ans, travailler dans mon entreprise ou ailleurs. Mais elle a envie de ça. Profondément, elle le porte. Et donc, évidemment, que moi, je ne vais pas passer une minute à monter un plan de formation pour qu'elle devienne barmaid. Un, parce que je n'ai pas le temps pour le faire. Et deux, c'est ma collaboratrice, c'est-à-dire que je lui donne les moyens de s'en aller. Donc, évidemment que ce n'est pas moi de porter ça. Et pourtant, elle le porte au cœur d'elle. Donc, c'est comme... Les temps ont changé aussi là-dessus. Et il faut garder cette employabilité. Ça ne veut pas dire qu'elle est perdue et qu'elle ne reviendra pas travailler dans notre entreprise. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on puisse accompagner. Et c'est ça que la loi le permet. On va conclure là-dessus pour passer sur l'apprentissage. Laurent Munero voulait réagir également. Et on va passer à l'apprentissage, si vous le voulez bien. Ce qu'a dit M. le député est très important. En fait, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est le plan de développement des compétences, qui est l'ex-plan de formation dans l'entreprise, où là, c'est l'entreprise qui décide de ce qu'elle devra faire comme formation pour augmenter le niveau de ses salariés et développer son entreprise elle-même. Et puis, le CPF, ex-DIF, où là, c'est bien le salarié qui, lui, va choisir de faire telle ou telle formation qui n'a peut-être pas de rapport avec le métier qu'il exerce, mais qui lui permettra de se former vers autre chose et peut-être un autre métier plus tard. C'est vrai que ça ne peut pas forcément plaire aux entreprises. On n'aime jamais se séparer de nos salariés, mais la liberté individuelle est là. Donc, il faut bien dissocier les deux dispositifs. Il reste bien quelque chose pour l'entreprise et c'est bien elle qui décide. Allez, on va passer maintenant à l'apprentissage, si vous le voulez bien. On le sait, l'apprentissage, c'est toujours un peu le cœur des politiques quand un nouveau président arrive et ce, depuis très longtemps. Et puis, régulièrement, ça patine, malgré d'ailleurs les publicités qui sont faites à la télévision. Donc, on en parle, il y a un déficit d'images. L'apprentissage, c'est toujours pour l'élève qui est en difficulté. Or, on sait qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. C'est surtout une voie royale pour l'emploi. Alors, on va essayer de voir ce que la réforme change parce qu'il y a beaucoup de changements avec cette réforme et beaucoup de changements qui ont été pensés aussi pour que ce soit plus simple pour les chefs d'entreprise, pour les jeunes, évidemment, mais pour les chefs d'entreprise aussi. Alors, qui peut se lancer ? Peut-être ? Allez-y. Alors, en fait, nous agissons sur 4 leviers en même temps et ça n'a jamais été fait. Aucune réforme n'a été, vous venez de le rappeler, aussi systémique. Il touche à autant de points. Le premier volet, vous l'avez déjà évoqué, c'était quasiment la conclusion du petit film d'introduction en plénière, c'est l'orientation. Et donc là, en gros, pour faire simple, on rapproche l'orientation du terrain. D'ailleurs, en confiant plus largement cette compétence au conseil régional. Je terminerai juste par une anecdote sur l'orientation pour boucler la boucle, en quelque sorte. La deuxième chose qui est fondamentale, c'est de bouger la réglementation du contrat d'apprentissage. Beaucoup d'entre vous nous disaient c'est trop compliqué, il y a des règles contraignantes. La philosophie, c'est de dire on ne fait des choses spécifiques que quand c'est absolument indispensable, sinon on est dans le droit commun. Il y a un élément qui est symbolique, mais fort. Vous saviez que dans une procédure de rupture, vous deviez passer par un référé au prud'homme. Prud'homme, entreprise, ce n'est pas toujours le meilleur ménage. Et ça ne protégeait même pas les apprentis en réalité. Donc ça a été modifié pour, encore une fois, ce n'est pas alléger la procédure, c'est la simplifier et finalement la rendre plus efficace. On a beaucoup de choses qui changent aussi pour être très concrets sur le temps de travail. Il y avait des particularités dans le bâtiment, dans l'hôtel et restauration, avec des trucs UBS sur le service au bar, en salle, et ce n'est pas possible d'accueillir les apprentis. Tout ça va être... Alors vous allez avoir les décrets qui vont préciser tout ça, mais les principes sont dans la loi et vont nous permettre de bouger tout cela. Troisième chose, c'est que nous souhaitons, alors toujours dans le même esprit que la formation continue, faire en sorte que dans la formation, dans les centres de formation d'apprentis, elles puissent être plus adaptables aujourd'hui. Il y a encore une fois des modalités diverses d'appréciation, ce qui se passe en entreprise, dans les CFA, ça doit changer. Il y avait un certain nombre de règles assez contraignantes. Nous, on veut pousser le fait qu'on puisse entrer et sortir en formation quasiment à tout moment de l'année, qu'il y ait du contrôle en cours de formation du même coût, qu'on ne soit pas immuablement obligé de faire un minimum nombre d'heures qui peut être assez élevé. Alors si c'est nécessaire, il faut le faire, mais si on peut adapter la durée à ce que les jeunes, ou moins jeunes, puisque au passage, on peut aller jusqu'à 30 ans de façon systématique, donc il y a tout un volet qui tourne autour de comment la formation se met en oeuvre. Et puis le dernier volet, qui est celui qui a fait écouler probablement le plus de salive et d'encre, c'est la réforme du financement de l'apprentissage, qui renvoie en partie aux opérateurs de compétences, mais qui confie... Aujourd'hui, vous avez un système très administré. Je pense que personne ne conteste que c'est un système particulièrement complexe, pour ne pas dire opaque dans un certain nombre de cas. Là, le point déclencheur, c'est je signe un contrat, j'ai un financement. Et c'est ça qui est... C'est pas j'ai une autorisation d'un tiers, il ne s'agit pas de critiquer ce tiers, c'est ce système-là qui nous semblait... Donc encore une fois, ça va être très simple, je signe un contrat, il est financé, l'opérateur de compétences ne peut pas le refuser, et on garantit le financement, parce que vous avez besoin de financement complémentaire, ça a été dit, avec un système qui permettra de prendre en charge tous les contrats. Donc ça fait quatre plots très importants, mais qui pour nous font système, et si on veut vraiment booster l'apprentissage, il faut jouer pour nous les quatre leviers. Je termine juste par la petite anecdote sur l'apprentissage, parce que tout n'est pas dans la loi. La loi, c'est un cadre, et c'est le début d'une histoire. Et après, c'est comment les uns et les autres, on va faire vivre ce cadre. Et on a besoin, tous les uns des autres, pour le faire. Il y a des choses qui vont jouer sur la mise en œuvre. Alors, ça, ce n'est pas dans la loi, mais vous avez peut-être entendu, il y a 15 jours, la ministre et M. Blanquer ont annoncé que les voeux des élèves à sortie de 3e avaient augmenté de 40% par un système qui s'appelle Affelnet. Vos enfants, petits-enfants, vous allez, ou vous-même, vous allez sur un logiciel, et puis vous faites des choix. Il y a moins d'un an, c'est un système qui s'appelle la même chose, mais il est particulier à chaque académie. Il y a un peu plus d'un an, sur les 24 académies, il n'y avait qu'un site où l'apprentissage n'était pas mentionné comme choix possible, où il était, pour d'autres, cité au même rang que le redoublement. Et donc, vous voyez bien, là, on touche aux freins culturels, aux représentations qui ne sont pas, il ne faut pas stigmatiser les enseignants, c'est une représentation assez partagée, même s'il y a des évolutions. Et ça contribue à augmenter ce pourcentage, on peut penser aussi qu'il y a d'autres choses qui contribuent à valoriser l'apprentissage. Donc vous voyez bien que derrière, le diable est dans les détails, et qu'il va falloir être extrêmement précis, rigoureux dans la mise en oeuvre de la loi. Marie-Caroline Missier, et puis après, Joël Mouvigny. C'est pour vous parler de formation professionnelle. Non, pas du tout. Mais juste pour compléter ce que vous venez de dire, qui est vraiment très juste, effectivement, on a tendance, dès qu'on fait des colloques, des conférences sur l'apprentissage, à stigmatiser le monde enseignant. Plus largement, effectivement, l'éducation nationale aujourd'hui évolue. Il y a une grande réforme de la formation professionnelle qui est mise en oeuvre. Il y a une attention avec les deux ministres qui travaillent beaucoup ensemble, Madame Pénicaud, Monsieur Blanquer, à développer l'apprentissage. Mais je crois qu'il s'agisse des enseignants, qu'il s'agisse des familles, la formation à l'orientation est quelque chose de capital. Notre système est tellement compliqué et tellement illisible qu'il s'agisse des filières dans l'enseignement supérieur, des moments où on s'oriente, où on doit prendre tel chemin ou tel autre. Vous regardez le JO tous les jours, tous les jours, il y a des nouveaux BTS qui se créent et des nouvelles formations. Donc, il faut quand même avoir un niveau d'expertise pour se repérer là-dedans. Et les enseignants, qui sont le premier interlocuteur des élèves qui n'ont pas un niveau d'information extrêmement développé dans leur famille, eh bien, les enseignants, ils ont suivi quelle filière ? Souvent, ce sont des ex-très bons élèves qui ont passé des concours et donc, ils ont une connaissance assez pauvre, finalement, d'autres types de formation, d'autres voies de formation, pas simplement l'apprentissage, mais l'ensemble de l'enseignement supérieur. Et donc, cette formation à l'orientation, je crois que c'est quelque chose de capital et qu'il faut développer dans un cadre scolaire aussi. Alors, il y a des heures de formation à l'orientation qui sont mises en oeuvre en lycée, mais je dirais qu'au lycée, c'est tard. Il faut commencer pour les enseignants, pour les familles, pour les associations qui s'occupent de jeunes, dès le collège, pratiquement, puisque la question se pose très tôt. Alors, Joël Mauvigny, peut-être une question que se posent les gens qui sont dans cette salle. Comment est-ce qu'ils vont être aidés pour embaucher des apprentis ? Alors, moi, je ne vais pas répondre à cette question-là. Je vais parler... Quelque que vous voulez. C'est vous le patron. Je suis fait comme un marché. Vous venez avec vos questions. Moi, je viens avec mes réponses. Allez, ça marche. Moi, je vais parler en tant que chef d'entreprise, à des chefs d'entreprise, je crois qu'avec Laurent, c'est notre milieu. Parce que je vais revenir sur l'essentiel, sur les fondamentaux sur lesquels, particulièrement, on s'est battu. L'U2P sur l'apprentissage, particulièrement l'U2P, même si on était accompagné, a obtenu quand même gain de cause depuis des années. On en a ras-le-bol d'entendre que l'apprentissage, c'est la voie du garage. OK ? Donc, quand je me suis fait un déplacement l'année dernière, c'est pour ça que je n'étais pas la deuxième journée de rencontre, avec la ministre Pénico, en Suisse, au Danemark, elle m'a fait visiter les CFA. Madame, vous l'avez justement dit, des gens issus de collèges, etc., ont parfaitement réussi dans leur vie, sont devenus des grands chefs d'entreprise, etc. Et puis, à l'issue, elle me dit, président, qu'est-ce que vous pensez du voyage ? Qu'est-ce que vous pensez d'apprentissage ? Je dis, c'est magnifique. Elle me dit, est-ce qu'on peut le dupliquer en France ? Ah oui. Mais quand ? Ah, mais il faudra 20 ans, madame. Parce que 20 ans, parce qu'il faudra changer les mentalités en France. Bon, les mentalités, ça va commencer par quoi ? Ça va commencer par les parents. Madame, vous l'avez dit. Il faut arrêter de dire que l'apprentissage artisanat, etc., c'est des voies de garage. Ça, c'est la première chose. À l'orientation aussi. À l'orientation, où ceux qui sont à l'orientation, et heureusement, je crois que monsieur va être d'accord avec moi, les proviseurs ne seront plus notés. Parce qu'ils avaient une mauvaise note quand ils envoyaient des gamins en apprentissage. Donc, il n'y aura plus de notes. Donc, déjà, ils vont éviter... Non, mais je l'ai découvert comme vous. Ils étaient notés là-dessus. La troisième case, mal notée. Donc, ils essayaient d'envoyer tout le temps à continuer des études pour rien du tout. Bon, ça, c'est une bonne chose. Après, il va falloir aussi qu'il y ait des rencontres entre jeunes. Mais, à ce moment, vous venez de dire... Je suis un peu sceptique avec le ministre de l'Education nationale, qui nous avait promis beaucoup de choses, qui, je lui avais demandé, de nous aider dans la communication. Et aujourd'hui, il est en train de lever le pied. C'est quand même lui le patron des recteurs. C'est quand même, quand on est patron des recteurs, on dit recteur de rentrer dans les lycées, dans les sociétés, tout cela. Donc, là, il lève le pied. Donc, je ne sais pas s'il est payé au nombre de chiffres qu'il envoie dans les universités. Bon, vous comprenez, là, je suis sceptique. Et puis, après, je terminerai, je vais laisser la parole quand même à mes collègues. C'est que nous, on a un défi. Parce que le gouvernement, il nous a donné plein de mains. Mais il va falloir qu'on réussisse. Et moi, je vous dis une chose. En tant que chef d'entreprise, moi, je peux le dire, j'en ai formé 60, j'en ai encore dans mon entreprise. Il va falloir qu'on se remette à reformer. Parce que sinon, ils vont nous attendre. Vous avez demandé tout un tas de choses réelles pour simplifier la vie par rapport aux apprentis, comme l'a dit M. Leprud'homme, ceci, cela. Mais nous, il faut qu'on reforme. Et puis, de toute façon, au bout du bout, si vous ne reformez pas, vous n'aurez pas d'ouvriers qualifiés et on en va à la formation professionnelle. Voilà ce que j'avais à dire, parce qu'il faut le faire. Et bien voilà, je préfère largement votre réponse à ma question, du coup. Laurent Munreau, et on terminera avec Sylvain Maillard. Alors, je vais vous reposer la question à laquelle il n'a pas été répondu. Comment est-ce qu'ils vont être aidés, nos chefs d'entreprise, maintenant, pour embaucher des apprentis ? Alors, on a parlé de révolution copernicienne pour cette... De Big Bang, même. Voilà. La ministre Muriel Pénicaud nous disait qu'elle allait retourner la table. Bon, c'est vrai. En effet, on peut le dire, ça bouge beaucoup, quand même. Pour ce qui est des aides, les aides vont être regroupées. Pour l'instant, il y avait trois aides et un crédit d'impôt. Et aujourd'hui, il va y avoir plus qu'une aide avec des montants assez importants qui vont être versés, au moins pour les entreprises de moins de 50 salariés et 250, oui, c'est ça. Et pour les niveaux en dessous, enfin, jusqu'au bac, en dessous du niveau 3, enfin, du BTS et des autres niveaux. Et ces aides, elles vont être des montants qui... Il faut peut-être attendre les décrets, encore une fois, parce que nous, on est très vigilants sur ce qui se passe et on les suit jour après jour. On nous annonce des montants qui sont des plusieurs milliers d'euros par année et ce qui représentera une bonne aide pour l'apprentissage. Je crois que c'est ce que les entreprises ont besoin. Aujourd'hui, nous, au début de la réforme, c'est vrai que, au moins pour ce qui est de la commission, mais à l'UDP en général, on était opposé à ce qu'on retire aux régions ce qu'ils faisaient sur l'apprentissage. Parce qu'on considérait, on représente les entreprises de proximité et on considérait que la proximité et les régions étaient à même de savoir ce qu'ils pouvaient faire sur l'apprentissage et on travaillait plutôt bien avec les régions, même s'il y avait des grosses différences entre les régions. Certaines abondent au CFA pour faire l'équilibre, d'autres font un coup par apprenti. Enfin, c'était un petit peu partout. Donc, le coup au contrat, finalement, on s'y est fait et on se dit, ça peut être une bonne chose. Surtout que, généralement, dans l'artisanat, les coûts de formation dans les CFA ne sont pas très importants. Et qu'on a toute raison de penser que quand les branches, avant le 31 mai prochain, devront décider du coût de la formation, on devrait arriver à former correctement les apprentis avec le coût de formation qui devrait sortir. Donc, franchement, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Après, on avait travaillé sur la rémunération des apprentis. Un des gros freins qu'il y a, c'est le critère de l'âge. Parce que dès qu'on prend des apprentis un peu plus âgés, et ils sont de plus en plus âgés, puisque ce n'est pas pour stigmatiser l'éducation nationale, mais l'éducation nationale cherche quand même à les garder le plus longtemps possible. Et forcément, quand ils arrivent dans les entreprises, on arrive à des montants de rémunération qui ne sont plus compatibles avec le travail dans des petites entreprises. Parce que quand ils sont là à 50% de leur stand et qu'à un certain âge, on atteint des salaires qui sont du niveau de 1 300 euros, on a un petit peu de mal à trouver l'équilibre financier de la formation en apprentissage. C'est quelque chose qui reste et je pense qu'il faudra revenir dessus et travailler dessus. Mais les aides, comme on le disait, vont compenser ça. C'est déjà une bonne chose. Oui. Alors, il nous reste 10 minutes. On va terminer avec Sylvain Maillard et ensuite, on en viendra à quelques questions. Sylvain Maillard, je vous laisse la parole pour conclure peut-être sur l'apprentissage et sur ce qui change. Il y a tellement de choses à dire. Je sais. On aurait pu y passer l'après-midi. Je voudrais juste vous dire pourquoi... C'est vrai que depuis tellement d'années, on a des belles paroles en disant c'est extraordinaire l'apprentissage, la voie d'excellence, c'est magnifique, mais finalement, on n'en voit pas nos enfants. C'est la réalité. On a à l'heure actuelle 1,3 million de jeunes en France qui n'ont ni formation ni emploi. Vous cherchez, je suis probablement sûr que vous cherchez des collaborateurs à l'heure actuelle. On a un problème, on a un déficit de compétences en France. Donc, il faut s'y attaquer clairement. Moi, vous savez, on a comme objectif, on s'est donné comme objectif d'être à 7 ou 7,5%, entre 7 et 7,5% à la fin du quinquennat, le taux de chômage. Je pense que dans la structuration de la France, à l'heure actuelle, c'est impossible à atteindre. Pourquoi ? Parce qu'on a un déficit de compétences. C'est pour ça qu'on s'est mis très tôt sur ce projet de loi, parce qu'il faut qu'on transforme complètement notre organisation et de monter en compétences. Sinon, on n'arrivera pas à baisser le taux de chômage. On le voit par rapport à nos amis allemands. Moi, je passe beaucoup de temps en Allemagne, en Suisse. On a pu voir, il y a un vrai écart, on a un vrai déficit de compétences. Donc, nous, on a mis l'accent, on a dit, sur la formation professionnelle, mais aussi énormément sur l'apprentissage en transformant complètement le système. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on est parti de qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Vous avez maintenant un jeune, votre entreprise, un jeune, automatiquement, le financement arrive. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, automatiquement, le financement arrive. Moi, les CFA, les centres de formation pour apprentis, on va en ouvrir partout. Ils vont s'ouvrir mathématiquement. On est dans un système à l'heure actuelle malthusien qui fait qu'on a 400 000 apprentis en France. Vous savez quoi si on ne fait rien ? Dans 10 ans, 15 ans, on aura toujours 400 000 apprentis en France. C'est obligatoire dans le système avec les régions organisées, administrées, comme c'est à l'heure actuelle. Or, on n'a pas un problème de financement. Je voudrais le redire, on n'a pas de problème d'argent. C'est rare. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, c'est rare, mais dans la formation professionnelle, dans l'apprentissage, on n'a pas de problème d'argent. On a juste un problème de crédit qui est mal alloué. On a énormément de CFA qui sont ouverts avec des places libres un peu partout répartis sur le territoire. Donc maintenant, un jeune, une entreprise, automatiquement, sa formation est financée. Vous aurez, je veux le redire, et pour le simplifier, il y aura un tuyau de l'URSSAF. Ça va être plus simple. Les aides, les trois aides, le crédit d'impôt, tout sera regroupé. Ça tombe, on va dire, le 5 du mois avant la paie. En tout cas, avant la paie du jeune, vous aurez directement sur votre compte bancaire, le compte bancaire de votre entreprise, ce à quoi vous avez droit. Ce n'est plus à vous de faire les avances. On a simplifié, on a travaillé le système, tout ce qui ne se voit pas sous la carrosserie, on l'a fait pour affûter, pour que ce soit vraiment mobilisateur pour vous. Vous avez un problème avec un jeune, ça m'est arrivé. Le problème avec un jeune, comment je fais si j'arrête le contrat ? Ça va être beaucoup plus facile maintenant, ou d'arrêter, et pour lui, de rebondir, d'aller jusqu'au bout de sa formation, de pouvoir passer son diplôme, et que vous, vous ne soyez pas non plus dans l'idée de dire je le fais rater une année parce que ceci, cela. Il peut y arriver plein de choses dans l'histoire d'une entreprise ou dans la relation personnelle. Et donc, on va énormément simplifier. Je voudrais juste dire un mot sur le ministre Blanquer. Très rapidement, il a vraiment joué le jeu. Et je peux vous dire parce que j'étais en charge des relations avec lui, avec notre groupe parlementaire et donc les discussions, on va créer des CFA, des centres de formation pour apprentis dans tous les lycées pro. Dans tous les lycées pro, il y aura un centre de formation pour apprentis. On va faire converger au fur et à mesure parce que des jeunes qui cherchent de la formation, il y en a. Le problème de l'orientation, le problème de l'orientation, on sait très bien que c'est quelque chose de très factuel. Ça fait réagir la salle, en tout cas. et que je pense que j'aurai une question dessus. Et vous dire une chose importante, c'est vous qui allez être maintenant le référentiel, la construction des diplômes, la construction de la formation, c'est vous qui aurez, vous, vos branches, qui seraient en responsabilité. Ce ne sera plus l'éducation nationale. Ce ne sera plus vous qui sera sur un spot, ce sera bon temps. On va... Ce sera vous qui sera à la manœuvre. Mais ce sera votre responsabilité. Et donc, je pense, comme ça se passe en Allemagne, comme ça se passe dans tous les pays scandinaves, ça marche très bien. Si on ne change pas cette façon de faire, si on ne fait pas rentrer les entreprises beaucoup plus dans les lycées, dans les collèges, si on n'a pas plus connaissance des métiers, on ne s'en sortira pas. Moi, je suis persuadé que c'est une voie d'excellence et vous allez voir avec la réforme qui va changer beaucoup de choses. Et puis, je vais répondre aux questions parce que je vois que ça s'impatient. Allez, oui, ça a réagi beaucoup. Laurent Munon, vous voulez juste vraiment très rapidement. 3 secondes et demie, sinon... 3 secondes et demie, juste sur la concurrence entre CFA. On doit dire que nous, ça nous affole un peu cette espèce de concurrence qu'on veut mettre sur l'apprentissage parce qu'il y a déjà des centres de formation qui peinent à remplir aujourd'hui leurs sections. On dit aujourd'hui les entreprises ou les organisations vont pouvoir recréer des CFA et en plus, l'éducation nationale va devoir aussi créer des CFA et des sections. On a peur que ça fasse un peu trop. Et puis en plus, quand vous parlez de l'Allemagne, en Allemagne, c'est bien les professionnels qui sont chargés de l'enseignement dans l'apprentissage. Ce n'est pas une éducation nationale qui revient mettre la main sur l'apprentissage et sur l'éducation. Allez, une réponse très rapide, je vous en supplie très rapide. Parce que là, sinon, on ne va pas s'en sortir. On ne change pas le monde en un jour, mais ce que vous dites, en tout cas sur la fin de votre propos, je suis tout à fait d'accord et on va organiser ça pour que ça se converge, mais ce n'est pas si simple de tout changer. Honnêtement, on a vraiment transformé beaucoup de choses, on a vu beaucoup de résistance et on a besoin que les CFA soient plus dynamiques aussi. Oui, il y a beaucoup de CFA qui ont du mal à remplir. Oui, mais enfin, moi, mon problème, un autre problème, ce sont les jeunes, ce sont les entreprises qui trouvent. Ce n'est pas que de remplir les CFA, c'est que les jeunes trouvent un métier, soient formés et que les entreprises trouvent des collaborateurs. C'est ça, notre problème. Notre problème, il n'est pas de remplir des cases. Allez, je sais qu'on pourrait en parler encore longtemps. On va prendre une question. On va commencer à répondre aux questions. C'est possible ou pas ? Alors, c'est la numéro ? C'est la numéro combien ? 001. Alors, 001, 001. Je n'ai pas de 001. Ah, d'accord. Alors, pourquoi ne pas faire... Chers amis, encore cinq petits minutes, j'ai besoin de chacun d'entre vous, donc celui qui peut répondre lève la main et prend la parole. Pourquoi ne pas faire faire des stages dans des entreprises artisanales au conseiller d'orientation ? Marie-Caroline. Celui qui a posé la question doit être content. Allez-y. Bon, alors déjà, ils ont changé de nom. Vous savez, on est en train de changer... Attends, il y a Marie-Caroline ici qui avait pris la parole. Je vais faire très court, mais ils ont changé de nom. Ils s'appellent les psy-EN, maintenant. Il ne faut plus les appeler... Vous m'entendez, là ? Oui. Ils ont changé de nom. Najat Vallaud-Belkacem les a rebaptisés psy-EN, psychologue de l'éducation nationale. Alors, c'est vrai qu'ils sont... Dès qu'on dit co-psy ou psy-EN, il y a des rires dans la salle. Et c'est un peu les boucs émissaires. Il y a même un rappeur qui a fait une chanson sur une co-psy, c'est pour vous dire. Voilà. Mais le problème excède largement le problème des co-psys. Vous savez qu'il y a quelques années, on a voulu les transférer aux régions. Ça ne s'est pas fait. C'était sous le gouvernement Raffarin. Aujourd'hui, dans la loi, il est prévu que les régions reprennent la main sur l'information sur les métiers et les formations. C'est vraiment un bouleversement majeur qui est en train de se passer. Et ces personnels-là vont progressivement être concentrés sur des tâches d'information et d'accompagnement des élèves dans les lycées qui vont avoir un rôle clé à jouer. Les CIO dans les lycées vont être vraiment mobilisés sur l'orientation. Donc, voilà. Simplement pour dire, c'est des boucs émissaires un peu faciles. Ça marche toujours dans une conférence. Vous dites qu'OPSY, vous êtes sûr de faire un succès. Mais pour en avoir rencontré beaucoup, je vous assure que ce sont des personnels qui sont assez passionnés, dévoués. Il y a des caricatures, mais ce n'est pas toujours celles qu'on en fait. Sylvain Maillard, sur cette question. Vous savez, on pense toujours que nous sommes un gouvernement, en tout cas une majorité, qui pense tout de Paris et qu'on applique un modèle de Paris et que ça se duplique partout. La réalité là-dessus, c'est quoi, sur cette orientation qui est fondamentale ? L'orientation, on va faire en sorte de créer d'abord une passerelle beaucoup plus simple pour que vos entreprises puissent rentrer dans les collèges et les lycées pour expliquer les métiers. On a 40 heures, entre 40 et 50 heures. Donc ça, c'est prévu et les directeurs ne pourront plus s'opposer comme ça l'est à l'heure actuelle ou selon leur bon vouloir. C'est prévu dans la loi. Et deuxièmement, il va falloir des initiatives un peu partout. Moi, si je puis me permettre, une seconde. Je salue notre premier adjoint dans le 9e arrondissement de Paris où on fait une chose très simple depuis des années. Alexis Goffian qui est ici parmi nous. On fait une chose très simple. Depuis des années, on organise une fois par an avec des parents d'élèves, 80 parents d'élèves en général, qui viennent expliquer leur métier. On prend un gymnase dans le 9e arrondissement et on fait venir l'ensemble des collégiens du 9e arrondissement. Ils ont une liste de tous les métiers pour venir discuter et avoir un contact. Parce que l'orientation, ce n'est pas une rencontre comme ça. C'est un chemin qui se fait tout au long de sa vie. On peut trouver ce qui nous plaît tout de suite à 15 ans, mais c'est rare. La plupart du temps, c'est plus tard. Mais on rencontre du monde avec un chemin d'orientation. Et de plus, pas uniquement une rencontre un jour, c'est un chemin d'orientation. Il faut qu'on travaille et toutes vos bonnes idées localement sont les bienvenus et on sera ouverts. Et je pense que même les conseils régionaux seront très ouverts à tout ce qui pourra faire en sorte que vous veniez montrer vos métiers aux collégiens, aux lycéens, à ceux qui vont devoir s'orienter plus tard. C'est ça qui va falloir qu'on travaille. Mais honnêtement, ça ne viendra pas du haut, ça viendra de vous. Alors, question pour Alain Druel maintenant. Dans cet atelier, on parle des salariés, mais pas des employeurs TNS. Est-ce que deviennent les FAF ? Pour les non-salariés, c'est ça ? FAF de non-salariés et travailleurs indépendants ? On parle des salariés, mais pas des employeurs TNS. Que deviennent les FAF ? Il y a une disposition qui prévoit qu'un accord peut les raccrocher entre guillemets à un opérateur de compétences. Donc, il y a une faculté offerte aux négociateurs de le faire. Après, au-delà du texte, nous, on encourage, mais je pense que le mouvement est largement entamé, aux FAF à se rapprocher les uns des autres et à travailler davantage en collaboration justement avec les opérateurs de compétences. Parce qu'il y a des gens qui changent de statut. Si on veut organiser des parcours, il faut aussi que les outils qui les financent se parlent davantage. Puis, vous avez, notamment aujourd'hui, au sein de l'actuel OPCO, on verra à l'avenir, des gens qui travaillent bien, notamment sur les labs, tout ce qui est digital. Il y a des choses qui doivent être mutualisées parce qu'une ingénierie, de formation, elle peut être partagée par quelqu'un qui est salarié ou quelqu'un qui est travailleur indépendant. Donc, on fait assez simple, assez pragmatique, mais on veut quand même avancer dans cette direction. Une autre question. Plus la possibilité de choisir à qui on attribue la taxe d'apprentissage, comment va-t-elle être répartie ? Oui, ben, allez-y. Il n'y a plus de répartition. C'est-à-dire que... Vous n'êtes plus aujourd'hui... Alors, il faut distinguer deux choses. Permettez-moi de rentrer un peu dans la technique, mais vous avez, à la taxe d'apprentissage, il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle le hors-quota, le barème, c'est ce que vous pouvez verser à une série d'établissements, lycées professionnels ou autres, ceux qui font des formations technologiques et professionnelles, plus des organismes qui font de l'orientation, par exemple. Donc ça, cette partie-là, elle va être entièrement à votre main. Vous verserez aux organismes habilités. Ce sera en circuit direct. Vous recevrez un reçu libératoire en disant, je me suis bien acquitté de ça et vous serez contrôlé ou pas par l'URSSAF sur le sujet. Et puis, ce qui est l'essentiel de la taxe, c'est-à-dire qui va financer demain les contrats, vous le verserez via l'URSSAF à terme à votre organisme collecteur qui financera les contrats là-dessus. Il n'y a plus ce système d'affectation d'un côté où vous décidez à qui ça va et l'autre partie va à la région qui décide à quelle CFA elle verse. C'est vraiment un système qui part de vous une fois que vous avez signé un contrat. Alors, je vais bientôt vous laisser rejoindre la salle peignière. Je laisse juste le mot de la fin à Joël Mauvigny si vous voulez conclure cette conférence et dire ce que vous voulez. Comme tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire... Il l'a retenu, il l'a retenu. Non, je crois que c'est un débat. Mardi, j'étais à Lille. On a passé une heure de débat. On aurait pu passer deux heures, trois heures. Parce qu'en réalité, ce n'est pas des divergences. Ce sont des points de vue. Et puis c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on a construit exactement aussi cette réforme d'apprentissage. Il y a quand même une chose qu'il faut saluer. C'est que ce gouvernement-là a pris les choses en main et nous a donné la possibilité d'avancer dans la formation et dans l'apprentissage. Donc ça, il faut le reconnaître. On n'est pas d'accord sur tout, bien entendu, parce qu'on est des artisans, on est des commerçants et qu'on a notre vision. Mais croyez-moi qu'on a évolué. On a tous évolué. Parce qu'avec tout ce qui nous est arrivé depuis des années et des années, si on n'avait pas su se remettre en question, on n'existerait toujours pas. Donc c'est pour ça qu'aussi, on est des gens pragmatiques et on est des gens du terrain. Et ce que je demande, et je l'ai dit aussi à la ministre, c'est que entourez-vous aussi, prenez des conseils avec nous, même si nous, on vous les offre, les conseils. Mais au moins, vous irez quand même plus vite. Voilà ce que j'ai à dire. Et je sais que vous êtes très réceptifs et que le Premier ministre est très réceptif à ces données-là. Donc, tous les cas, je vous remercie. Et puis, je remercie toute la salle d'avoir participé à cet atelier. Mais les clés du camion pour l'apprentissage, je reviens, c'est en vous. Voilà. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Merci à tous d'avoir été là pour cette conférence. Et je vous laisse donc rejoindre Madame la ministre qui va arriver dans quelques instants en salle piénière. Merci à tous encore. Sous-titrage Société Radio-Canada